Contempler un iceberg à Terre-Neuve cette année s'avère beaucoup plus difficile qu'à l'habitude. Les immenses blocs de glace se font rares, en raison de l'hiver plus doux qu'a connu la région. Lorsqu'il y a des années plus chaudes, moins de glace de mer, les hivers sont plus en contact avec l'océan, qui est plus chaud, plus de fond. Donc, quelquefois, ils fondent avant d'arriver à destination. Donc, c'est un peu, je pense, ce qui est arrivé cette année. Ce n'est pas la première fois que les icebergs ne sont pas au rendez-vous dans toute leur splendeur à Terre-Neuve. Ça arrive de temps en temps, mais ça n'arrive pas très souvent. C'est certain que le manque de glace n'aide pas. Il y a une variabilité assez importante dans la source aussi. Chaque année, il n'y a pas le même nombre d'icebergs qui vèlent du Groenland. Mais aussi, il y a des différences dans le climat, l'océan, la température de l'eau, puis l'exposition aux vagues, puis à la fonte et tout. Donc, ça, c'est un facteur qui est assez dominant ici. Lorsque le vent et les vagues sont imposants, les icebergs fondent plus vite à la ligne des eaux. Résultat, ils sont déstabilisés et chavirent. D'ici plusieurs décennies, cet attrait touristique est malheureusement voué à disparaître. Les océans se réchauffent. Ça veut dire que dans les fjords, il y a de la fonte. Ça fait que la glace se retire, mais en se retirant, ça veut dire que la glace sur le continent, elle, c'est plus facile pour elle d'aller vers la mer. Donc, c'est paradoxal un peu, mais il y a plus d'icebergs qui vèlent du continent avec un climat qui se réchauffe jusqu'au jour où est-ce que la glace va se retirer sur le continent. À ce moment-là, il n'y aura que de l'eau de fonte, puis on ne verra plus de ces icebergs-là qui vont se rendre à terre. Cette saison, seuls de petits icebergs de moins de 5 mètres de largeur, communément appelés des bourguignons, ont été aperçus au loin. Normalement, à leur arrivée dans la région, les icebergs s'étendent sur des dizaines de mètres. Rebecca Salomon, Météo Média, Montréal.